Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale des mois de novembre et décembre et donc on continue avec vous. Les poissons, comme d'habitude, c'est une guidance générale, prends ce qui résonne de façon particulière pour toi, qui colle à ta situation actuelle, en tout cas qui peut t'aider à comprendre ce que tu traverses ou qui peut te donner des clés justement pour prendre des décisions et avancer sur ton parcours. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on est perdu dans ses rêveries, on est perdu dans ses angoisses, on est perdu dans ses inquiétudes. On a du mal à faire la part des choses, on a du mal à écouter son intuition, on a du mal à croire en ce qui se présente à nous. Alors soit tu es seul et tu pars dans un défaitisme qui alimente tes angoisses, pour rien, puisqu'on te dit tout de suite que ça n'est pas fondé. Soit tu es avec quelqu'un avec qui ça se passe visiblement bien, mais c'est comme si tu te disais « Hum hum, hum hum, il y a anguille sous roche, ça ne s'est jamais aussi bien passé pour moi, donc ça veut dire que ça n'est pas normal, ça veut dire que c'est presque trop beau pour être vrai, ça veut dire que je dois me poser des questions, je dois m'inquiéter. » Donc en fait, tu as tendance, plus ou moins volontairement, de toute façon, plus ou moins consciemment, à alimenter des angoisses, à alimenter des peurs, des peurs encore une fois qui ne sont pas spécialement justifiées. Là, on n'est pas en train de te dire que tu fais bien de t'inquiéter parce que « Ouh là là, il faut se méfier de la personne en face de toi, non, non, non. » Là, on t'encourage justement à te méfier plutôt de tes impressions, de ton mental, parce que là, c'est ton mental qui parle. D'accord ? Là, c'est ton mental qui prend le dessus sur tes émotions, c'est ton mental qui prend le dessus sur ton intuition. Essaye de prendre du recul. Je te sens aussi très très fatiguée sur tous les plans, au niveau émotionnel, nerveux, même physique. Il y a quelque chose là, de toute façon, qu'il faut assainir, qu'il faut apaiser. D'accord ? Il y a aussi potentiellement une blessure du passé qui n'est pas guérie et qui, si tu veux, vient se greffer à ta situation actuelle. Comme si ça rajoutait une inquiétude, comme si ça rajoutait des soupçons, comme si tu voulais calquer, en fait, ton passé à ton présent. Ou ton présent à ton passé. Parce que quelque part, pour l'instant, tu n'as pas encore réussi, c'est tout à fait normal, tu n'as pas encore réussi à tourner complètement la page par rapport à un épisode douloureux de ton passé. D'accord ? Mais ça, c'est tout à fait, c'est ça, c'est tout à fait normal. On te demande à t'ouvrir à la nouveauté. On te demande à t'ouvrir au dialogue. On t'encourage, justement, à sortir de ta coquille et à ne pas rester dans tes suppositions. Ne pas rester dans tes hésitations. D'accord ? À partir du moment où tu te poses une question, dis-toi que la conclusion que tu poses à cette question n'est pas forcément fondée. Et si tu n'es pas allé chercher la réponse à la source, si tu n'as pas obtenu la réponse de la personne en question, la personne source qui doit te répondre. D'accord ? Donc, essaye de ne pas te mettre trop martel en tête. Essaye de ne pas te rajouter des angoisses inutiles en cette fin d'année. C'est déjà assez chaotique comme ça au niveau des énergies. Inutile de te rajouter des chagrins ou des énergies basses de toute façon qui vont plus t'épuiser qu'autre chose. D'accord ? Parce que si tu veux, ça risque de te faire perdre ton équilibre personnel. Ça risque de te faire subir une situation alors que là, tu es parfaitement en position de faire des choix et de redevenir maître ou maîtresse de ton parcours sentimental, en fait, de tous les choix que tu poses. Tu vois ? Donc, ne perds pas de vue ce pouvoir que tu as. Tu as ce pouvoir de l'intention, tu as ce pouvoir de choix, tu es cette force de décision. On t'encourage vraiment à essayer de garder ça en tête pour ne pas justement alimenter un genre... Ce qui pourrait s'apparenter à une tristesse, une mélancolie ou en tout cas un sentiment de subir une situation alors que pour l'instant, pour l'instant, rien ne justifie tout ça. D'accord ? Mais tu as quand même des doutes au niveau même de ton... au niveau même... Soit autour de toi, on alimente tes doutes en disant, hum hum, est-ce que tu es sûre de tes choix ? Est-ce que tu es sûre de lui faire confiance ? Est-ce que tu es sûre de... Est-ce qu'il ou elle ne ressemble pas trop à quelqu'un que tu as connu par le passé ? Attention avec ce genre de remarques dans l'entourage. D'accord ? Ça n'est pas forcément imprégné de mauvaises intentions, mais ça peut te faire tomber dans un cercle vicieux qui pourrait gâcher en fait tous les efforts de guérison que tu as menés jusqu'à maintenant. En face de toi, si tu es en duo, en face de toi, l'entourage de ton autre peut être aussi assez influent. Pas forcément dans le meilleur sens du terme. D'accord ? On essaye de garder cette personne... J'ai l'impression qu'on essaye de garder, entre guillemets, une emprise sur cette personne. Une influence sur cette personne. Comme si on le poussait, depuis toujours, à coller à une étiquette, à rentrer dans une case. D'accord ? C'est comme si cette personne en face de toi n'avait pas pris de recul, en tout cas le recul nécessaire pour se dire mais je ne suis pas obligée de rentrer dans une case, je ne suis pas obligée de coller à une étiquette. C'est ma vie, ce sont mes choix dans ma vie sentimentale en fait. C'est mon schéma de vie. Je te montre tes cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Voilà. Attention. Attention à l'entourage, attention aux croyances limitantes, attention à l'auto-sabotage aussi. D'accord ? Là, on est en train de te mettre en garde par rapport à toutes les questions que tu te poses. Ne t'imagine pas des jalousies qui pourraient exister autour de toi. Et quand bien même, ne les laisse pas t'atteindre. Essaye de te dire que de toute façon, toutes ces énergies basses, toutes ces jalousies-là ne sont pas les tiennes. Elles ne sont pas censées t'atteindre. Elles ne t'appartiennent pas. D'accord ? Elles sont juste projetées sur toi, potentiellement sur ton duo. D'accord ? Mais de toute façon, il est question d'un compromis. Alors là, il s'agit vraiment de personnes qui sont déjà en duo en fait. Il s'agit vraiment d'un compromis avec ton autre pour essayer de vous protéger ensemble en fait des candidatons et des jalousies potentielles. Pour une plus petite partie d'entre vous, sur novembre et décembre, tu risques de découvrir qu'en fait, quelqu'un de ton entourage amical, potentiellement familial mais plus amical, n'est pas dénué de jalousie envers toi et envers potentiellement ton autre ou en tout cas l'attraction que tu peux exercer sur ton parcours sentimental. D'accord ? C'est quelqu'un qui peut parler derrière ton dos, quelqu'un qui te paraît comme ça loyal mais qui finalement ne l'est pas tant que ça. Et tant que tu n'écouteras pas ton intuition, tant que tu écouteras davantage ton mental, tu ne pourras pas reconnaître cette personne en fait qui finalement t'entraîne dans un cercle vicieux simplement par jalousie ou juste par envie en fait. Tu vois ? Donc, ou par souffrance aussi parce que ça peut être quelqu'un qui souffre aussi et qui ne supporte pas que... Ça peut être quelqu'un qui souffre, qui ne comprend pas, qui ne parvient pas à sortir de sa douleur et qui a du mal à accepter en fait que d'autres personnes puissent être heureux, rencontrer le bonheur ou en tout cas un mieux-être dans le domaine amoureux. Donc attention, ok ? C'est ça, il y a un blocage. Alors, ah, donc pour une plus petite partie d'entre vous, il y a potentiellement une énergie tierce qui bloque en fait l'avancée de ton duo, qui alimente aussi peut-être des jalousies, des candiratons, des petits cancans, des petites rumeurs. Ça aussi c'est pareil, ne te laisse pas atteindre par tout ça. Pour une plus petite partie d'entre vous encore, cette énergie tierce, elle est en contact avec le membre de ton cercle amical qui est potentiellement jaloux de toi. Tu vois, ou en tout cas qui ne voit pas d'un très bon oeil ton rapprochement avec quelqu'un d'autre. Tu vois, tout est lié. C'est comme si en fait sur novembre-décembre, tu allais commencer à comprendre qu'à un moment donné, tu es au beau milieu en fait d'une... Comme une toile d'araignée, tu vois, très très bien organisée, très bien huilée, mais tu vas savoir, si tu prends du recul et que tu écoutes ton intuition, tu vas savoir qui fait quoi en fait. Tu vois, c'est pour ça qu'on t'appelle à un tri au niveau de l'entourage. En tout cas à une reconnaissance de tes alliés, de ceux à qui tu peux te livrer et ceux, voilà c'est ça, ceux avec qui il faut faire attention. Il y a des soupçons de trahison, il y a des soupçons de... ouais, de trahison. Là, on n'est pas sur un abandon ou un rejet, on est sur un soupçon de trahison. C'est-à-dire que là, pour beaucoup d'entre vous, tu risques de te persuader que ton autre est parti voir ailleurs, que ton autre n'est pas heureux ou heureuse avec toi et est allé chercher un bonheur autre, autre part. Là, on n'est pas en train de te dire que c'est justifié, on est en train d'attirer ton attention sur la nécessité de faire attention à ce que tu penses. Est-ce que tu comprends la nuance ? Fais attention à ce que tu penses parce que, si tu veux, on attire ce qu'on pense, on attire ce qu'on croit, on attire les conclusions qu'on se fait tout seul, en fait. Tu vois, ne t'enferme pas trop dans tes croyances limitantes, ne t'enferme pas trop dans le mental parce que ça risque de te faire souffrir inutilement. Ça risque de te faire du mal plus que de raison, en fait. Voyez ? Donc ça, c'est quelque chose qui nécessite vraiment une prise de recul sur soi-même. Mais ça nécessite effectivement de faire du tri dans l'entourage. Tu vas savoir le faire. Tu vas savoir le faire et tu vas savoir te détacher aussi de certaines responsabilités. Il y a comme une culpabilité aussi par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Comme si tu t'en voulais d'avoir eu peut-être un comportement particulier par rapport à quelqu'un ou d'avoir provoqué peut-être la fin d'un duo ou une dispute qui pourrait aggraver ta situation avec ton autre. Attention, les torts sont partagés. Attention à retrouver l'équilibre dans les responsabilités. D'accord ? Ne porte pas toutes les responsabilités de tout le monde. D'accord ? Là aussi revient la présence de l'entourage, tant de ton côté que de son côté à lui ou à elle. Attention. Attention parce que ceux qui parlent ne sont pas au courant de tout. Ou alors ils n'ont qu'une version. Ou alors ils sont emprunts justement de jalousie ou d'envie. Donc leur discours est biaisé. Dans tous les cas. Voilà. D'accord ? Donc on t'encourage vraiment à essayer de faire attention par rapport à tout ça. Il n'y a que comme ça en fait que tu vas pouvoir reprendre la main sur ton parcours, sur tes ressentis. Sinon en fait tu vas laisser toutes ces énergies extérieures te pousser en fait quelque part à subir une situation qui n'est pas si sombre que ça. En fait. Tu vois ? Il y a quand même pas mal de points positifs. Mais c'est pareil. Cette nostalgie qui peut t'envahir. On te parle d'une nostalgie, potentiellement une amertume quand tu es énervé ou fatigué par rapport à une situation du passé. Comme si tu regrettais des non-dits, des actions, des non-actions, une conversation. Tu te reproches. Pour beaucoup tu te reproches d'avoir provoqué une conversation ou peut-être de l'avoir évité. Ça s'est passé, c'est fait. D'accord ? Ce qu'il faut maintenant c'est penser comment assumer les conséquences de ce qui s'est passé justement auparavant. Par contre tes responsabilités sont à rééquilibrer. Il y a des choses que tu portes comme un poids sur les épaules qui ne t'appartient pas. D'accord ? On insiste vraiment beaucoup beaucoup sur ça. On insiste beaucoup sur ça. Et pour certains d'entre vous en fait c'est comme si tu t'en voulais d'avoir peut-être créé une séparation ou un conflit avec quelqu'un à qui tu tiens énormément. Sache que dans les coulisses il y a une énergie tierce qui a agi. Il y a une énergie tierce qui a agi. Alors là pour le coup moi je vois une dame plus âgée. Donc ça peut être une maman, une belle maman, une grand-mère, une tante. Voilà. Quelqu'un avec un écartage quand même assez important par rapport à toi. Il y a quelqu'un oui qui a semé, qui a placé ses petits pions et qui a orchestré un petit peu tout ça. Je grossis le trait volontairement. D'accord ? Mais il n'y a que comme ça que tu prendras de la hauteur. Il n'y a que comme ça que tu prendras du recul sur cette situation. Parce qu'en fait là on est en train de te dire que tu t'inquiètes pour rien. Tes inquiétudes ne sont pas fondées. Il y a du mieux. Que tu sois seule ou accompagnée, il y a du mieux. Il y a du progrès en fait sur ton parcours. Tu vois ? Parce qu'il y a une guérison. Parce qu'il y a une évolution personnelle. Parce que tu travailles sur toi. Mais travailler sur toi ça ne veut pas dire t'imposer tout plein de responsabilités, tout plein de nœuds karmiques qui ne t'appartiennent pas. Ou en tout cas pas en totalité. Tu vois ? Il y a quelqu'un qui est en colère contre toi. Il y a quelqu'un qui est en colère contre toi et qui est effectivement relié à un événement du passé. C'est aussi pour ça que tu regrettes. C'était peut-être un membre de ton cercle amical d'ailleurs. Visiblement on dirait que c'est une énergie tierce. Mais pour beaucoup d'entre vous là, cette énergie tierce elle est quand même restée un petit peu en contact avec toi. Tu vois ? Sous couvert de faire la paix, de pardonner. En fait elle n'a pas du tout fait la paix avec toi. À l'intérieur d'elle-même ou de lui-même parce que ça peut être un homme comme une femme. Cette personne n'a pas du tout fait la paix avec toi. C'est quelqu'un qui a encore cette blessure à vif en fait. Tu vois ? C'est quelqu'un qui a encore à cœur ce conflit. Qui n'arrive pas en fait à passer outre, à surmonter tout ça. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas pour l'instant comment faire. C'est ça, avec la carte de Sartu, il est question d'un changement d'état d'esprit. Ne t'inquiète pas autant en fait. Voilà c'est ça. Oh mais dis donc, on te pousse à t'imposer. Et voilà, et là tu verras. On te pousse à t'imposer avec la carte de la fuite. De toute façon tu vas démasquer l'énergie tierce qui te chamboule en fait. Qui te chamboule. Les masques vont tomber, des vérités vont apparaître. Et c'est quelque chose de sain en fait si tu veux. C'est un message qui pique un peu. Mais ça va te permettre d'avancer. On est sur une avancée pérenne. Mais c'est ça. C'est ça. On est sur une avancée pérenne. Attends-toi quand même un petit peu à une mauvaise foi. A ce que quelqu'un fasse preuve de mauvaise foi. J'ai l'impression qu'en fait la personne qui agit dans l'ombre actuellement fera preuve de mauvaise foi. Voir même d'un petit peu d'agressivité. Alors je grossis le trait. Apprendre vraiment entre guillemets. En tout cas c'est quelqu'un qui fera preuve de dureté dans ses mots. Dans sa façon de s'exprimer. Parce que ce sera sur le moment sa seule façon en fait de se défendre. C'est ça. Oui on te dit. La même situation n'est pas si sombre que ça. Il y a des points positifs. Mais effectivement il y a quelque chose du passé que tu transposes. Pour beaucoup d'entre vous en fait. Il y a quelque chose du passé que tu transposes sur ton présent. Et qui le met à mal. Tu vois. Qui ralentit son bien-être. Et ça l'entourage l'a compris. Il y a quelqu'un dans ton entourage là qui l'a compris. Ou peut-être que c'est dans l'entourage de ton autre. En tout cas il y a. Moi je vois une énergie extérieure. Que tu sois seule ou accompagnée. Je vois une énergie extérieure qui te maintient en fait. Dans des inquiétudes. Dans un manque de confiance en toi. Dans une nostalgie par rapport au passé. Et donc qui te fait. Qui te fait. Qui te fait fermer les yeux par rapport à toutes les opportunités. Par rapport à tous les points positifs de ta situation. Et de ton évolution sur ton parcours. Tu vois. Donc ouvre-toi à tes émotions. Ouvre-toi à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ouvre-toi à nouveau à ton intuition. En faisant taire un petit peu ton mental. Pas forcément complètement. Attention hein. C'est un équilibre hein. Mais voilà. Cette balance elle se travaille à chaque jour. De toute façon on a la reine de Pentacle. Donc là on voit une femme. Tu peux être un homme aussi. C'est comme si en fait tu allais vraiment vraiment t'affirmer. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. On te pousse à t'affirmer en fait. On te pousse à affirmer ta place. Tu vois parce qu'on a tendance à... Ouh là là. Parce qu'on a tendance à déborder un petit peu dessus. Tu vois. Et de quoi on te parle. De concrétisation des projets. Hum hum. Relations discrètes ou secrètes. Enfin. Fusion des sentiments. Il y a beaucoup de cas qui sont tombés. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Tu vois ce que je te dis. Déménagement. Changement de ville. Rencontre par télécommunication. Normalement. Et là. Et là j'ai encore l'image de cette toile d'araignée qui est tissée. En fait. Tu vois. Qui est tissée et qui est très très bien. Très très bien organisée. Tu vois. Donc quand je te parle d'énergie tierce. Il s'agit peut-être. Tu es peut-être. Tu es peut-être le troisième élément dans un triangle amoureux. En fait. Tu vois. Un troisième élément qui s'est greffé à un duo. Peut-être. Peut-être que c'est toi qui fais partie d'un duo. Et qui a une énergie tierce. Qui s'est greffé à tout ça. On ne va pas forcément parler de triangle amoureux pour tout le monde. Parce que je ne le ressens pas comme ça. Pour d'autres. On est vraiment sur une énergie tierce extérieure. Vraiment. Mais qui est vraiment empreinte de jalousie. Et de. Presque de colère en fait. Et de tristesse. C'est quelque chose de. C'est quelque chose presque qui fait de la peine. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment vraiment enfermé. Dans sa tristesse. Et dans sa douleur. Et qui ne sait pas comment faire. Pour s'en sortir. Tu vois. On te parle de l'archange. Sandalfon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. D'accord. Donc on évite de se mettre martel en tête. On évite. De s'inquiéter plus que de raison. Là si on te parle d'enfant. Effectivement il est question de famille à charge. Au sens propre. Pour beaucoup d'entre vous. C'est ça aussi qui pèse dans une balance. C'est ça aussi qui peut peser dans des actions justement teintées de jalousie. Teintées de colère. De rancœur. Et de non-dit. D'accord. C'est peut-être relié aussi à une énergie tierce. Tu vois ce que je veux dire. Mais. Il y a quelque chose là qui fait que. De toute façon tu vas pouvoir avancer. De toute façon. Seul ou accompagné. Tu vas pouvoir avancer. On te parle de source sacrée. Nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné. Un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création. Pour l'éternité. Donc tu peux reprendre confiance en toi. Tu peux reprendre confiance en ta légitimité. D'aimer. Et d'être aimé aussi intensément que tu le souhaites. C'est pas tous les jours facile. Ça demande un travail au quotidien. Mais on t'encourage à continuer à penser ça. On t'encourage à t'en convaincre. On t'encourage à t'en persuader. Parce que de toute façon c'est le cas. On te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie. Si tel est ton désir. Et donc là ça nous rappelle à notre alignement. Entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Ça nous rappelle aussi à prendre du recul. Par rapport à ta situation. Ne te focalise pas autant sur les points qui te paraissent négatifs sur ton parcours. D'accord ? A partir du moment où on se focalise sur ça, on ne voit pas tout ce qui est lumineux autour. On ne voit pas forcément les solutions qui existent autour. Tu vois ? Et qui peuvent se présenter comme ça à toi. Enfin on te parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Bon l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Déjà tu vas recommencer à rayonner davantage. Tu vas recommencer à reprendre confiance en toi. C'est un véritable défi sur soi-même. C'est un véritable travail en profondeur. Mais sache que si tu es en duo ou si c'est ni fait ni à faire mais qu'il y a un vrai attachement par rapport à quelqu'un. Tu vois tu as la carte de la fusion des sentiments. Il y a quelque chose qui va bouger de toute façon. Pour une toute petite partie d'entre vous, ta vie sentimentale va prendre davantage de sens et de clarté par une prise de recul à cause d'un mouvement géographique provoqué par des responsabilités professionnelles. Tu vas peut-être prendre un chemin de traverse au niveau professionnel qui va provoquer un changement de lieu de vie. Qui va t'aider justement à ne plus être collé au niveau géographique à celui ou à celle à laquelle tu penses. Et donc ça va t'aider à prendre ce recul nécessaire. Ça va constituer aussi pour certains d'entre eux un déclic pour la personne en face de toi. Le fait que tu t'éloignes au niveau géographique. D'accord ? Mais gazelles comme d'habitude prenez soin de vous. Croyez en vous pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le coeur vous en dit. A liker, commenter, partager autour de vous et activer la petite cloche. Je vous invite aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Et je vous dis à très vite. Merci. Merci. Merci.